Avant que la vidéo ne commence, je voulais vous dire qu'Electronic Arts m'a donné un code du pack Alloué. Je me suis permise de le glisser dans la vidéo quelque part pour que vous puissiez le prendre et l'activer dans votre IA App. Alors c'est très simple, il ne marchera pour qu'une seule personne, mais la première personne qui le verra aura juste à le copier, le mettre dans son application et elle aura le pack Alloué gratuitement. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo spéciale étant donné que c'est une vidéo pour mon anniversaire. Je fais généralement une vidéo pour mon anniversaire où on construit un gâteau d'anniversaire dans les Sims. J'aime construire des trucs bizarres, c'est la bonne occasion. Aujourd'hui j'ai 24 ans et aujourd'hui on ne va pas changer, on va continuer à faire des gâteaux d'anniversaire. J'ai dit 2024 nouveau, bon voilà j'ai peut-être un peu menti, mais j'aimerais retourner aux sources et en plus on a pas mal de nouvelles possibilités étant donné que maintenant nous avons les murs ronds. Donc on devrait pouvoir faire un gâteau sympa, on devrait, j'insiste sur le devrait. Alors on se retrouve sur un terrain, un terrain qui est vide et qui n'est pas très grand étant donné que je n'ai pas besoin de grand espace. On va faire un gâteau, on va faire un gâteau que j'apprécie, étant donné que mes gâteaux préférés ça se joue entre la tropézienne et le framboisier. Vous vous doutez qu'on va faire un framboisier parce que c'est bien mignon, mais une tropézienne, je vois pas comment je fais et je vois pas comment je le meuble. Voilà, donc ça sera un gâteau à la fraise, comme d'appes j'ai envie de vous dire. Mais normalement on a des nouvelles possibilités et j'ai quelques idées qui pourraient être sympas. Et ce que je voudrais faire c'est que contrairement à la dernière fois où il était tout plat, on va essayer de le faire dans une assiette ou un truc un petit peu stylé. Et pour ça je vais avoir besoin de ces trucs qui sont d'ailleurs toujours pas ronds au cas où vous poseriez la question. Effectivement c'est un peu délicat, mais on va faire avec ce qu'on a, c'est à dire des trucs ronds par rond. On va mettre ça comme ça et je vais venir mettre au milieu ce petit truc. Je sais pas trop comment c'est censé s'appeler là, mais en gros on va faire le gâteau surélevé, comme si c'était un mariage. Écoutez, je me marie pas, j'ai juste une année de plus, ce qui veut dire qu'actuellement je suis sur l'année de mes 25 ans et je me demande encore pourquoi je ressemble à une enfant de 16 ans. Mais tout va bien se passer. On va essayer de faire le plateau, mais alors le plateau j'ai aucune idée de quelle taille je pourrais le faire, parce que ça dépendra tout simplement de la taille de mon gâteau en fait. Parce que là, si je mets ça, c'est au milieu ? Bonjour ! Ça n'a pas du tout l'air d'être au milieu, ce n'est pas au milieu. Là ça a l'air au milieu ! Écoutez, au bout d'un moment je vais peut-être péter mon crâne et me rendre compte que c'est pas du tout comme je veux, mais c'est pas grave. On va tout de suite aller faire l'essentiel, c'est à dire le gâteau, voilà, parce que ça me paraît être important. Et le gâteau, il faudrait qu'il soit rond. Mais encore une fois, je... Ah ! On a d'autres problèmes à régler avant le fait qu'il soit pas rond. Vous inquiétez pas, ça vient se passer. Alors, il faudrait que j'enlève l'intérieur. Et maintenant, il faut que je le place ici. Sauf qu'il faudrait qu'il soit... Quoi ? Comment ça ? Comment ça mon ref ? La pièce, touche, la facette ? Pas du tout. Pas du tout. Qu'on se mette bien d'accord. Ce n'était pas le cas. Voilà. Sauf qu'à la différence... Attendez, je vais peut-être essayer de faire le dessus avant pour avoir la bonne taille. Ça va être compliqué. Bon, il vole, c'est pas grave. Il a le droit de réaliser ses rêves lui aussi. D'ailleurs, j'aimerais bien faire une part mangée. Parce que je trouve ça mignon. Il faudrait que je supprime ça. Voilà. Parce que si je le fais après, je me souviens très bien que les murons, ils vont un petit peu me cracher dessus. Voilà, je n'ai pas oublié. Et si je veux mettre celui-là au-dessus, il va falloir qu'il soit bien plus gros. C'est-à-dire comme ça. Très bien. Donc, on a clairement un gâteau qui n'est pas de la bonne taille. Mais ne vous inquiétez pas. Enfin, de la bonne taille. Qui est plus rond. Il est carré. Mais j'ai fait mon possible. C'est des murons. Au bout d'un moment, si on m'a menti, ce n'est pas ma faute à brouer. Et je vais d'ailleurs mettre aussi un truc au-dessus. Parce que si je veux mettre des contours de toit, ça va me dire non. Maintenant, je viens prendre ce truc que je mets là. Il va falloir que je le fasse pareil. Mais alors, pareil, oui. Mais avec le trou. Ouais, en même temps, ça va. Ce n'était pas si dur que ça. Ce qui fait que là, j'ai mon gâteau. Qui est sur son piédestal. On va appeler ça comme ça. Maintenant, on va passer au glaçage. Et pour le glaçage, je sais qu'on a ce truc. Ah. Bah forcément. Forcément, il fallait que ça se passe de cette façon. Par contre, je ne veux pas de cette couleur. Sinon, à la limite, en dessous, j'essaye de continuer avec la teinte de rose. Je vais mettre des contours. Pour voir si ça marche. Parce qu'à tout instant, ce n'est pas le cas. Et je trouve que c'est sympa. Parce que ça donne du relief de rebord. Maintenant, on me faut un sol rose. On va avoir la moquette. Ça a changé quelque chose là ? Peut-être. Attendez. Oui, ça a bien changé. Ok, donc ça ne sera pas cette moquette. Cette moquette-là, elle peut être sympa aussi. Ça fait un petit peu bonbon et tout. Sinon, non. On n'a pas ça. Ah, on a ça potentiellement aussi en moquette. Les carreaux, je trouve que ça ne serait peut-être pas le plus joli. Ça, bah non, en fait. Sinon, on a le marbre. Moquette ou marbre ? Très bonne question. Le marbre, ça peut être sympa. Mais la moquette, ça rajoutait de la texture. D'ailleurs, peut-être que l'assiette en marbre blanc, ça serait sympa aussi. Je ne sais pas quel contour mettre. Je ne voudrais pas remettre la même chose. Donc ça, ça pourrait être bien. Ouais. Bon, ça fera l'affaire. Écoutez. On va se mettre un petit peu à décorer. Et j'aimerais partir à la recherche de trucs fraises. Ah bah voilà, très bien. Ça, c'est dans une assiette ? Oui. Bon, alors ça ne sera pas ça. Et on va mettre des fraises au-dessus. Ça, ça va être long. Je vais d'ailleurs mettre les fraises de façon différente pour que ça soit un petit peu plus plausible. C'est quand même un monde où je suis maniaque même avec des fraises. Et je commence à me dire qu'il y a un problème. Mais écoutez. Tada. Voici mes fraises. Je voudrais bien voir s'il y a des bougies. Des bougies qui pourraient faire bougies d'anniversaire sur un gâteau. Je n'en mettrai pas 24, je vous le dis. Ça, à mon avis, ça peut être bien. Et on les a en rouge. Ok. Donc ça sera sûrement rouge. Histoire de ne pas dénoter. Et on va en mettre quelques-unes autour. Histoire de... Voilà. Aujourd'hui, j'aurai 5 ans. Ça me paraît bien, 5 bougies. Et j'aimerais bien... Si j'écris cake, est-ce que je peux retrouver des trucs à... Non. Et cup. Cake. Sur un malentendu. Oui. J'en ai 2-3 qui pourraient aller dans la couleur. Et peut-être même rajouter chocolat et vanille. On verra. Et j'aimerais juste au moins les utiliser pour copier-coller. Parce que là-dedans, j'ai sûrement moyen de trouver quelques pépites. Je vois qu'il y a des petits oeufs. Je me demande si en les rajoutant... Je les grossis pour ne pas les perdre. Mais je les rétrécirai sûrement ensuite. Est-ce que si je les rajoute, ça peut me permettre de faire un petit peu comme si c'était des pépites de chocolat ou des trucs comme ça ? Bah voilà, je ne sais pas pourquoi je m'embête. J'en ai un de gâteau ici. J'aurais dû mettre ce gâteau tout court. On va mettre le macaron. Est-ce que j'en ai d'autres ? Non ? Bon, au moins l'avantage, vous me direz, c'est qu'il est rose. Mais plus de macarons, s'il vous plaît. Ah, j'en ai d'autres là. Je les ai déjà mis. J'ai un autre gâteau. Là, il y a une part comme ça dans une assiette. Est-ce que je peux la trouver sans ? Ah si, regardez ! Elle est là. Je ne suis pas sûre d'ailleurs qu'il y ait beaucoup de fenêtres parce que je n'ai pas trop envie de dénaturer mon gâteau. Parce que bon, la dernière fois, c'est ce que ça m'a fait. Et je puis un peu le seum alors que là, j'ai vraiment juste envie de faire un joli petit gâteau. Là, ici, on a coupé. J'aimerais bien, comme on a coupé, qu'à l'intérieur, il y a un motif. Et je sais que pour ça, je peux peut-être utiliser un rideau, ce qui justement me permettrait de mettre des fenêtres qui ne se verraient pas trop. Mais quel rideau ? Parce qu'on a ceux-là. Est-ce que j'ai d'autres couleurs ? Parce que là, on les a en rose. Et c'est vrai qu'ils sont sympas en multicolore. Ça fait un petit peu comme les gâteaux arc-en-ciel. Et sachez que moi, je trouve ça trop mime, les gâteaux arc-en-ciel. Voilà, je suis une enfant en fait. Mais ce n'est pas très joli. Ce n'est pas ouf. Sinon, je peux mettre en rouge comme si dedans, c'était de la fraise. Sinon, on a en rose. Là, c'est le moment où il faut décorer aussi cet étage. Je pense remettre quelques fraises, mais pas que. Ensuite, on va pouvoir mettre des cupcakes tout autour. Après, moi, j'aurais bien vu à cet endroit-là... Au secours ! Est-ce qu'on peut changer de couleur ? Ouais, non. J'ai été vachement ambitieuse, excusez-moi. À cet endroit-là, mettre des cupcakes. Ok, on a plus ou moins le délire. Je vais pouvoir m'attaquer plus ou moins à l'intérieur. Parce qu'au bout d'un moment, on commence à avoir le temps d'effiler. Ça fait 30 minutes que je suis sur l'extérieur du gâteau. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. On va mettre une porte. Et est-ce que je peux avoir une porte rose sur un malentendu ? Ah, voilà, avec un arc-en-ciel, pourquoi pas. Et à l'intérieur, on va laisser en blanc, puisque ça reste le pied. On va mettre une échelle. Parfait. Donc on rentre sur une échelle magnifique au milieu, histoire de bien handicaper l'ensemble de ma construction. Et on va mettre une lampe. En plus, c'est des murons, donc vous vous doutez que ça va être relou. Est-ce qu'il va falloir en plus que je mette une deuxième échelle ? Et la deuxième échelle, au cas où vous poseriez également la question, ne va pas être sur un rebord de la pièce, étant donné qu'il est plus grand. Donc ça va être... Ok, ok, c'est compliqué. Le mieux, à voir... On monte de quel côté ? Parce que j'allais dire, le mieux, en fait, ça serait de mettre un poteau. Ou genre, tu mets un poteau comme ça. Non, mais parce que... Je vais faire un truc très pipou, sachez-le. Parce que j'ai envie que ça soit pipou. J'ai besoin de pipouitude. Ce qui fait que là, ça me fait monter ici. Ok, ça pourrait être pas mal. Ensuite, on va pouvoir avoir une porte. Je vais reprendre cette porte en attendant. Mais je suis pas bien sûre que ça restera cette porte. Au secours ! Au secours, comment je sélectionne la porte ? Merci. Alors, comment je sélectionne ma lampe ? Que de problèmes... Au secours. Ah ouais, ça c'est chiant ça. Mesdames et messieurs ! Non ! Ici, ça pourrait être une zone salon. Il me faut une salle de bain. La salle de bain, elle pourrait être... Elle pourrait même être ici, en soi. Je pense que ça pourrait rentrer. Il faut que je puisse recasser les trucs que je fais. Parce que je vous jure que ça va vite me faire péter un câble. Sachant qu'à cet étage, ça veut clairement juste être une chambre ouverte. Ça, il n'y a pas de soucis. Mais, ici, on peut faire la cuisine-salon. Salle à manger. Ouais, ça me paraît pas si mal en fait. Sauf cette lampe. J'ai fait mon possible avec cette lampe. Je suis désolée. Je suis désolée. Alors, pour l'intérieur, on va mettre la moquette. On reste sur du pipou, je vous l'ai dit. Et, puisque c'est un gâteau... L'intérieur reste le même. On est sur la même chose au niveau des paviers peints. Au secours. Il y a un problème. Made it, made it. Ah, ok. C'est pour ça. J'ai vraiment cru que j'avais cassé un truc. Et je vous jure que je me portais pas très bien suite à cette malheureuse nouvelle. D'ailleurs, oui. Est-ce que ça veut dire que je peux mettre un plafond ? Le plafond, il a des trous. Je le précise doucement, mais sûrement. Parce que là, du coup... Attendez. Tout va bien se passer. Après tout, on voit pas le plafond. Donc, on va pas s'offusquer tout de suite. Ça fait beaucoup de rose. Je vais peut-être péter mon crâne et changer tout ça. Mais en même temps, je me vois pas trop changer la texture du gâteau en général. On est censé être à l'intérieur du gâteau. Et aller regarder s'il y a des portes de couleur un petit peu plus lambda qui pourraient passer. Parce que c'est bien mignon cette histoire. Je pense que ça ne va guère me plaire si j'ai que des portes roses. Par exemple, cette petite porte, elle est jolie. Voilà. Et une autre porte blanche par là. Et maintenant, il me faut un canapé. Je sais pas dans quoi je me suis lancée. Parce que c'est... C'est très peu assumé. On va leur mettre une bonne télé. Avec un meuble. Ça va être soit blanc, soit rose. En fait, ça aurait été bien. Mais il faudrait que je décale la porte. Après, je peux un petit peu plus le rentrer dans le mur. Je pense pas que ça dépasse. Ce qui fait qu'on aurait ça comme ça. Et en fait, le canapé, peut-être qu'en blanc, passerait bien. Peut-être que j'ai un autre canapé. Je pense que comme ça, ça peut être bien. Je vais pas mettre de tapis, même si ça m'attriste. Mais ça me paraît plutôt judicieux. Et j'aimerais bien, dans décoration, aller chercher des trucs d'écologie. Comme ça, au moins, ça me fait une démarcation. Ah bah, bien sûr, je suis obligée de mettre un mur pour les mettre. Super. Si je ne dis pas de bêtises, je dis une bêtise. Très bien. J'aurais bien voulu tester un truc, en fait. C'est que c'est une table de chevet. C'est ça. En table basse. Je trouve que ça pourrait être sympa. Après, là, il nous faut quand même l'espace pour circuler. Ici, on a dit qu'on mettait la cuisine. La cuisine qui, bien sûr, ne va pas rentrer si je ne la mets pas là. Puisque dans les angles, c'est mort. Et on va juste mettre... Est-ce que ces meubles-là, ils existent en totalement blanc ? Oui. Il faudrait juste que... Voilà, ça se colle au mur, s'il vous plaît. Et comme ça, je mets le frigo. Il faudrait qu'il soit un peu plus comme ça. Ce qui veut dire que ça, il faut que je décale tout. Merveilleux. Bon, pour l'instant, ça passe. Il y a un moment où ça ne passera plus. C'est-à-dire que là, je vais mettre la cuisinière. Est-ce que j'ai moyen... Non. Ok. J'allais dire de mettre des trucs roses. Mais en même temps, je pense que c'est tenter le diable. Donc, en fait, je vais m'abstenir. Et en fait, je me tâterais presque. Est-ce que... Voilà. Est-ce que j'ai moyen de supprimer ? De faire un truc d'angle avec ça ? J'ai quelques soucis au cas où vous poseriez la question de placement. Et ça a du mal. Et des tabourets. C'est vrai que les tabourets, je les verrais bien aux roses, par contre. Même les tabourets, ils ne veulent pas se mettre. Au secours ! On va mettre un tabouret. Je vais m'occuper des meubles du dessus. On va mettre l'essentiel, c'est-à-dire ça. Et t'y manges, j'ai une cuisine qui a le mérite d'être présente. Je vais pouvoir faire une salle à manger. Par contre, j'ai pensé à un truc. C'est des fleurs. Pourquoi dans un gâteau ? Je ne sais pas. Mais ça va me permettre de décorer. Parce que, mine de rien, ici, si je mets ça, ça peut peut-être cacher la misère de la lampe. Là, je vais pouvoir caler une bibliothèque, je pense. Je ne vois pas quoi mettre d'autre, en fait. Peut-être ça, mais en blanche. Et une table à manger, on l'a dit. Alors, la table à manger, on va... Pas comme ça, du coup, parce qu'elle n'est pas toute blanche. Ah si, peut-être celle-ci. Alors, on va mettre peut-être un truc rond. Et pour les chaises, je vois bien celle-là en rose, du coup. Est-ce qu'à un moment donné, je vais avoir le droit au bonheur, moi, dans cette maison ? Ok. Ok, très bien. Bon, apparemment. Ce qui me permet de continuer à croire que ça devrait bien se passer. Et il y a un moment où il faut quand même que j'arrive à caler quelques fenêtres. Mais ça m'embête de ouf, en fait, de dénaturer le gâteau. Donc là, il y a des fenêtres. La différence, c'est que là, c'est un peu plus compliqué. Alors que j'aurais bien aimé mettre au moins des fenêtres comme ça. Ouais, en vrai, ça dénature pas tant que ça, donc c'est cool. On va pouvoir rester sur ça. Et au moins, j'ai deux fenêtres de chaque côté. J'ai pas fait ma salle de bain. Donc, salle de bain, je vais essayer de trouver du carrelage, mais rose. Alors, soit je mets tout rose, soit je mets rose et blanc. Tout rose, j'aime bien. On va mettre une énième lumière qui ne rebougera sûrement pas. Donc, j'ai intérêt à bien la placer. Tout instant, ma salle de bain est trop petite. Sachant qu'en fait, ici, j'ai mis une bibliothèque. Mais j'aurais peut-être pu... Attends, je vais mettre la bibliothèque là. Faire des toilettes, en fait. Vous voyez que je vais réussir ? Ici, ici. Ok, comme ça, je remets... Je vais péter mon crâne. Je vous jure que c'est trop chiant, le truc du plafond. Donc, de ce côté-là, ça va pouvoir être la salle de bain avec la douche. J'ai un besoin de faire une maison de Barbie, en fait. Mais non, c'est juste un gâteau. Je vais mettre des toilettes. Voilà. Et je m'occuperai du PQ et tout après. Parce que là, pour l'instant, on a une chambre à faire. Et la chambre, ça ne sera pas plus simple. Je vais pas vous mettre le lit, par exemple, accessoirement. Par contre, le lit, je vous le dis, moi, je veux mettre ça. Je veux même le mettre en rose, en fait. Mon choix est fait. Je suis désolée. C'était ce lit à cet endroit. On va me mettre un miroir de star. Oui, parce que j'ai décidé que ça serait ma maison, maintenant. Je vais venir copier ça. Je vais le mettre ici. Est-ce que je peux... Est-ce que je peux essayer de m'agouiller comme ça ? Pas du tout. Ah, mais je peux le tourner. Là, je suis juste bête. Ouais, mais ça suffit pas. Il veut pas, Lina ? Oublie. Oublie. J'ai pas mon mot tool, alors s'il vous plaît, tenez-moi ce plaisir. Parce que là, il va juste ici, mais j'ai pas envie qu'il aille de ce côté. Je voulais qu'il aille là. Bon, ben, c'est pas grave, je suis punie. Je vais aller dans Surface. On va mettre des trucs suspendus. Et on va les mettre comme ça. Voilà, c'est très bien. Comme ça, en plus, c'est que des vêtements roses, en général. Je trouve ça très cool. C'est des vêtements d'enfants, mais croyez-moi, je rentre dedans. Qu'est-ce qu'il faut d'autre dans une chambre ? Les commodes, les trucs comme ça. Peut-être que je peux trouver des trucs sympas, là. Des valises. On va mettre ça. Ou mettre un bureau, tout simplement, avec une chaise et un PC. On va mettre la chaise rose et l'ordinateur lapin. Comme ça, ensuite, je mettrais plein de posters roses et blancs. Je vais pas mettre de rideau de l'autre côté, du coup. Pour le coup, ça serait un petit peu bizarre. Alors ici, il y a une forme très louche. Mais écoutez, c'est pour le bien de tous. Et ce que je vais faire, c'est que je vais peaufiner, mettre des détails, et je vous montre une fois que c'est fait. Et voilà, j'ai terminé le gâteau. Donc, j'ai fait tout l'extérieur. Et franchement, il rend plutôt pas mal. Je suis super contente. Je sais plus trop à quoi ressemblait celui que j'avais fait la première fois, mais je suis à peu près sûre qu'on est mieux là, quand même. Finalement, ils sont presque pratiques, ces murs roux. Mais écoutez, je vais vous montrer l'intérieur. Et franchement, c'est pas mal. Alors, on a le gâteau qui est juste comme ça. Et on arrive ici. C'est par là qu'on va monter, tout simplement, étant donné qu'il faut bien escalader toute cette assiette. Et on arrive dans ce petit coin, qui nous permet soit de monter, soit d'aller au premier étage, où on va retrouver un coin salle à manger, un coin cuisine, et un coin salon. Franchement, je pensais qu'on ferait une overdose de roses, mais ça va. On n'est pas sur une très très grosse overdose, le fait qu'il y ait du blanc. Ça retranche bien, je trouve. Ici, on a les toilettes qui sont simples, et la salle de bain, juste ici, qui est simple également. Mais franchement, je m'attendais à que ça soit bien pire, au niveau de ces pièces. Je m'attendais à qu'on ne les ait pas, en fait. Ou que ça soit une catastrophe. On peut aller à l'étage du dessus, où on va retrouver le coin chambre avec le bureau. C'est un peu plus vide, et parce qu'en fait, ces angles-là, c'est impossible de mettre des trucs dedans. Et c'est vrai que... Attendez, on va juste rajouter un petit truc. Voilà, avec une fleur, c'est déjà beaucoup mieux. Et écoutez, c'est tout. Voilà, parce qu'il n'y a que deux étages. Mais on a la chambre juste ici, avec vue plan. Et du coup, vue plan d'ici, mais en même temps, vous les avez vues en vue plan de base, étant donné que... Et on peut les voir que comme ça, hein. Clairement, il n'y a pas énormément d'espace non plus. Et j'ai donc terminé. C'est sur ça que l'on va se laisser. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, voilà, on va faire de nouvelles choses en 2024. Mais il y a certaines choses qui vont rester. Et franchement, ce gâteau, il est trop cool. Voilà, si vous n'avez pas quoi faire pour votre anniversaire, n'hésitez pas à faire un gâteau sur les Sims. Ça donne un petit peu le smile. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir à suivre la chaîne. Et si vous suivez la chaîne, n'hésitez pas à activer la cloche. Je le dis très rarement. Mais c'est vrai que ça aiderait beaucoup. Vous pourrez avoir les notifs. Bah, c'est mieux que de me suivre de partout, parce que je ne suis vraiment pas quelqu'un d'organisé. Voilà, j'oublie de vous dire, quand il y a des vidéos qui sortent, je l'avoue. Bref, ce n'est pas le sujet. Je vous fais plein de bisous. Encore merci d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501